We can be seated in God's presence. We bless the name of the Lord for this day that He has been seated. It's a wonderful day. And we are still in His presence. The Bible says that one hour in His presence is better than a thousand somewhere else. But we are in His presence and we are happy to be here. We are going to share something today to help us in this time of prayer. And we are in like times of prayers and so we are going to teach something about prayers. And I want to bless God's name for the Apostle Jean, for the work we do here. And I think that God is going to bless us. And I think that God is going to bless us. And what you are about to listen to is to make you feel better. Holy Spirit, I give you everything now, Seigneur. Take control of this place. And say this place to shame. Touch our hearts, Seigneur. Touch our hearts, Seigneur. Touch our hearts, Seigneur. Touch our hearts. Touch our hearts, Seigneur. , and that it may grow and grow. Temple said, that God is white Jesus Christ. And let your presence be on earth. Amen. God bless Your heart. What is faith? The Bible says that faith comes from what we hear and what we hear comes from the word of God. C'est pour que tu comprennes bien l'enseignement que je vais donner aujourd'hui. Je veux alerter ton esprit. A faire attention à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes te forme. Ou bien te déforme. Ce que tu lis te forme. Ou bien te déforme. Ou bien te déforme. Mais tu produis ce que tu vois. Et puis tu reproduces ce que tu regardes. C'est les trois dimensions. Ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes. Ça te forme. Ou bien ça te déforme. Ce que tu lis. Si tu ne fais pas attention, tu le deviens. Mais ce que tu regardes. Mais ce que tu regardes. Tu le produis. Amen. Donc, un chrétien doit faire attention. Donc, un chrétien doit faire attention. Pour ce qu'il écoute. Et tout ce qu'il écoute. Ce qu'il lit. Et ce qu'il regarde. Et ce qu'il regarde. Sinon, tu vas le devenir. Si non, tu vas devenir ce que tu fais. Le diable est tellement astucieux. Il est tellement rusé. Et il nous dit non. C'est juste un peu de temps. Il te dit, oh, c'est juste un peu de temps. Mais une heure. Mais après une heure. 30 minutes. 30 minutes. Deux heures. Deux heures. Quand en un moment tu cumules. Et gâtir tout ça en un mois. Ça vient de faire des heures. Ça fait des heures. Que tu as passé. Que tu as passé. Tu te retrouves en train de faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé de faire. Tu te retrouves en train de faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé de faire. Je vais parler aujourd'hui de la délivrance. Mais la délivrance, elle vient de nous-mêmes d'avoir notre conscience. Mais la délivrance, d'abord, vient de nous et de notre conscience. Est-ce que tu es conscient que tu as un problème? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes qu'elles ont un problème. Mais beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur problème. Donc on vient à l'église, on prie. On vient à la chambre et on prie. On dit, alléluia. On prie, le Seigneur s'en va. Et on oublie que nous avons des problèmes. Et les chrétiens ne produisent plus. Regardez aujourd'hui. L'habillement des chrétiens. Le langage des chrétiens. Le comportement des chrétiens. Bien même qu'ils parlent en langue grecque. Et qu'ils disent le nom de Jésus. Regardez ce qu'ils sont, comment ils se vouloient. Ça dépend de ce qu'ils écoutent. Ça dépend de ce qu'ils lisent. Ça dépend de ce qu'ils regardent. Et ça dépend de ce qu'ils regardent. Amen. Et le diable est tellement rusé. Que dans ces derniers temps. C'est nous les chrétiens prêchent dans les rues. C'est nous les chrétiens qui prêchent pour que les gens prêchent. Et ils n'auront même pas besoin de se présenter pour dire que nous on est des satans. Et le diable n'a pas construit des églises. Mais il a plus d'influences que tu ne pouvais pas penser. Mais il a plus d'influences que tu penses. Il a pris ces trois portes. Il a pris la communication. Et il a pris la musique. Et il a pris la télé. Et il a pris la télé. Donc c'est qu'il te montre à la télé. Même si au départ tu ne le crois pas. A la fin tu acceptes. La musique que tu écoutes. Le son est bon. Mais le temps que tu te rends compte là. Tu as été le louer ça. Quand ça te rends compte. Le livre que tu lis là. Ça paraît intéressant. Mais le temps que tu te rends compte tu es initié. Et on se dit mais à quel moment. Je n'ai jamais fait ça. Mais le diable est passé par une autre porte. Nous devons veiller sur nos vies. On ne doit pas dire ça ne peut pas m'arriver. Parce que le diable est rusé. C'est la ruse qu'il utilise. Et il va nous surprendre. Pourquoi je ne parle pas de la délivrance aujourd'hui. Pourquoi je ne parle pas de la délivrance aujourd'hui. Beaucoup parmi nous les chrétiens nous prions pour l'onction. Mais beaucoup ne savent pas Quand l'onction vient sur toi, c'est pourquoi C'est ce qui fait la promotion des faux pasteurs L'onction vient sur toi, pourquoi Why does anointing come on you Esaïe 61 Esaïe 61, verse 1 Je prends mon temps pour enseigner doucement Et au mat, il y a eu Je vais prendre le temps pour te le teach Et je vais prendre le temps C'est mon temps ? Non, non, c'est ça C'est ça, c'est ça Et il dit quoi ? Quelqu'un peut dire comment ? Esaïe 61, verse 1 The spirit of the sovereign Lord is on me Because the Lord has anointed me To preach good news to the poor He has sent me to bind up the brokenhearted To proclaim freedom for the captives And release from darkness for the prisoners Amen Amen Donc, ici, il dit l'onction L'Esprit du Seigneur est sur moi Il parle moins Il dit l'onction Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Pour libérer les captives Et pour ouvrir la prison aux prisonniers Donc, ici, l'onction n'a pas parlé de l'argent Et ici, l'onction n'a pas parlé d'abord de la prospérité Ça n'a pas parlé encore de mariage De l'enfant De tout ce qu'on peut imaginer Et quand l'onction arrive dans la vie d'une personne La première des choses L'onction cherche d'abord à localiser ton état Je suis pauvre en esprit Alors, le Seigneur vient maintenant pour te sortir de la pauvreté de l'esprit Et il dit maintenant Tu es en captivité Il y a un esprit qui t'a retenu Il te libère de la captivité Il va maintenant vers ceux qui sont dans les prisons Et il les sort de la prison Et il les sort de la prison C'est après ça maintenant qu'on commence à proclamer une année de grâce Et c'est après tout ça que tu proclames un année de grâce Et déclarer que tu vas être béni Et déclarer que tu vas être béni Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'est pas chrétien, on devient chrétien C'est la vérité Tu vois ? C'est la fille du pasteur Elle est née dans une famille chrétienne Et elle est née dans une famille chrétienne Depuis que la mère connait son papa pasteur Mais ça ne fait pas d'alignes chrétiennes C'est le jouet qu'on fait de ta bouche Que j'accepte Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Seigneur personnel C'est là qu'elle devient chrétienne Donc, être chrétienne c'est personnel Donc, il y a toujours une origine dans ta vie Et qui fait que tu dois travailler sur ton origine pour être un bon bien, une bonne chrétienne Des fois on dit non, on pense qu'on veut avoir, on dit non je ne suis pas possédé, moi je n'ai pas de problème Dis toute personne qui reçoit l'onction L'onction doit localiser ses trois premières choses dans sa vie d'abord Le niveau de ton esprit La pauvreté de ton esprit Les captivités Et les prisons Dans ton esprit il y avait autre chose Maintenant Dieu va enlever ça Et mettre des nouvelles choses C'est pourquoi notre Seigneur l'appelle le renouvellement de l'esprit Est-ce que quelqu'un me suit un peu ? On va y arriver dans notre programme Donc quand on va parler aujourd'hui des prisonniers, des prisons, tout ça vous allez comprendre Donc aujourd'hui on va parler de prison et des prisonniers Le diable que vous prenez en prison Je prends les cartes par exemple de ma fille avec qui Et quelle était à lui tout à l'heure ? Je prends un exemple d'Emmanuel Emmanuel, viens Vous voyez, vous voyez Emmanuel aujourd'hui Si vous voyez Emmanuel aujourd'hui Elle est petite, elle est jeune Elle a de l'avenir Elle a de l'avenir D'ici 15 ans elle peut devenir quelqu'un Tu vois ? Et le diable localise Et le diable locate Et puis il envoie des éléments vers elle Et il envoie des éléments vers elle Pour la refaire Donc elle va perdre peut-être 5 ans Quand on lui parle elle s'en fout Quand on lui parle elle s'en fout Elle a pris conscience Elle a brûlé beaucoup d'années Et c'est le diable qui s'est arrangé pour faire ce travail Et c'est le diable qui s'est arrangé pour faire ce travail Est-ce que vous vous souvenez un peu ? Mais elle est en prison sans se rendre compte Mais elle va et revient Elle va à l'école Mais elle est prisonnière de quelque chose Parce que le diable a vu qu'elle va devenir quelqu'un Donc il vient la prendre en captivité dans quelque chose Et donc il ne faut pas penser que c'est quand on est adulte là Et ne pensez pas que c'est quand on est adulte Quand on devient responsable Que vous devenez responsable Amen Non, il ne faut jamais penser ça Ne pensez pas comme ça Moi je bénis Dieu aujourd'hui Que je suis Je suis ce que je suis grâce à l'un de mes grands frères Pour ne pas penser comme il m'a traité À 9 voix de gens partaient à l'église Tu n'as pas lu ta vie, tu ne mangeais pas Tu n'es pas allé à l'étude biblique Il n'y a pas de petit déjeuner pour dire que c'est à l'église Amen Quand l'année finit la régie, il n'y a pas de résidence, on ne peut pas t'habit pour toi Les autres vont en fête et tu n'as pas habité Il prend sa voiture, son chauffeur le cherche et il dit Nous on marche à 3 km par l'église Il est méchant Il y a une diac à l'église qui fait des choses comme ça Et quand on vient s'asseoir à l'église, il lui dit Quel est le prix que toi tu payes pour Dieu Avant que moi j'aie ma voiture, j'ai souffert Mais toi aussi, il faut apprendre que quand il marche, ça va être dur Donc il nous prend des dimanches, tu es moi Aujourd'hui j'ai une avance sur les gens de ma génération Et puis aujourd'hui j'ai une avance sur les gens de ma génération Quand les gens me réveillent, mais tu es jeune Et à ton âge là, tu as déjà ces trucs là Moi, tu ne peux pas me présenter autre chose que Jésus Mais je n'ai pas obtenu ça maintenant C'est depuis l'âge de 9 ans Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas me présenter puis je vais laisser Jésus Quand je suis venu aux Etats-Unis Les gens commençaient à me dire, oui tu sais, il faut changer les Etats-Unis c'est comme ça, tu sais Je suis africain, je suis fier de dire que je suis africain Et je leur ai dit que je suis africain et que je suis fier de ça Papier aux Etats-Unis, ça ne me change pas l'homme Les Etats-Unis ne changent pas l'homme Si je suis venu aux Etats-Unis, peut-être que je vais apporter quelque chose, mais ça ne peut pas m'échanger Et je venu aux Etats-Unis, je vais changer quelque chose, mais ils ne peuvent pas me changer Je refuse Tout ce qu'on m'en voit là, je les rejette Tout ce qu'ils ont envoyé à moi, je les rejette On n'est pas à m'attir que je suis orgueilleux Au début, ils me disaient que je suis très fier Je lui ai dit, je préfère J'ai tout rejeté Parce qu'il faut que je gagne mon identité C'est depuis l'âge de 9 ans que Dieu m'a formaté Je suis chrétien Et je vis selon les principes du ciel Je refuse de me comporter comme les gens du monde Quelle soit la grandeur de la nation dans laquelle je vis Ma nation c'est du ciel Ce n'est pas la terre Et aucune nation ne peut me déformer Et il n'y a pas de nation qui ne marche pas avec la Bible Je ne le pratique pas Je ne le pratique pas Amen Et j'ai pris ça Et c'est ce que j'ai fait et j'ai continué Et j'ai compris qu'on peut te mettre en prison sans que tu te rendes compte Et j'ai compris qu'ils peuvent te mettre en prison sans que tu le connaissances Amen Si tu es en prison, tu ne sais pas que tu es en prison Tu vas te dire, mais tu es en prison Et puis tu es en prison Et puis tu es en prison, tu viens et reviens Tu ne sais pas que tu es en prison Le diable fait de toi son prisonnier, de sa prisonnier Et puis tu penses que tu es heureux comme ça Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de me dire Et puis tu penses que tu es heureux de vivre la vie Mais tu es en prison Tu sais, je te rends témoigné quand je suis venu J'ai dit à ma femme Quand je suis venu et je dis à ma femme On va sauter les étapes pour moi Elle m'a dit, il faut oublier pour que tu retournes au pays Mais il faut au moins deux ans Et il a dit, il a dit non Je lui ai dit non Pour moi spécialement, quelque chose va se passer Elle a ri Elle a dit, oh vraiment, pourquoi vous les Africains là Quand vous parlez, vous n'écoutez pas Je suis venu en fin juin en juin Je suis venu en juin On est en février On est en février Ça fait sept mois On est déjà huitième mois Et nous sommes en huitième mois Et Dieu m'a fait la grâce Et Dieu m'a donné la grâce Parce que tous mes papiers sont sortis Tous mes papiers sont sortis Là où on doit m'interviewer là Les gens m'ont appelé pour nous Ils m'ont écrit pour Dieu On ne m'a pas t'interviewer C'est pas grave Les gens m'ont écrit à moi Ils m'ont dit, tu n'as pas besoin d'interviewer Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai gardé dans mon esprit Parce que j'ai gardé dans mon esprit Je viens de quelque part qui est plus grand que ici Et c'est d'où je viens qui contrôle ici Et c'est d'où je viens Je ne veux pas me laisser influencer